Amis auditrices, amis auditeurs, bonjour, bienvenue dans l'Agora, l'émission radiophonique de l'Université populaire de Marseille-Métropole. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Laurent Delcourt. Bonjour Laurent. Oui, bonjour. Alors, Laurent Delcourt est sociologue et historien, il est chargé d'études au CETRI. Le CETRI, c'est le centre tricontinental d'études, de publications et de formations sur le développement, les rapports nord-sud et les enjeux de la mondialisation en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Laurent, vous avez écrit l'éditorial du livre « Les nouveaux territoires de l'agro-business ». Et c'est ce livre qui m'a interpellé. Et ce livre est publié par les éditions Cileps. Je cite la quatrième de couverture. « Une nouvelle et terrible révolution verte gagne le monde, l'agro-business. Dopée par une demande alimentaire croissante, elle gagne du terrain au sud et dévaste tout sur son passage. Son modèle commercial et productiviste colonise de nouveaux territoires, du bassin amazonien aux confins de la Papouasie occidentale, en passant par un continent africain, l'ultime frontière. Avec l'appui des gouvernements, d'institutions internationales, d'agences de coopération et d'une poignée de fondations philanthropiques. Ce nouveau mode de production et de commercialisation agricole s'impose peu à peu sur la planète. Laurent, c'est quoi l'agro-business ? » Je l'ai vidé l'agro-business comme l'ensemble des opérateurs dominants. Donc, on se trouve dans une posture dominante qui organise, contrôle et formate le système international de production, de transformation, de commercialisation et de distribution de nourriture dans un objectif purement de profit. Alors, ce système international de production, de transformation et de commercialisation de nourriture a plusieurs caractéristiques. Alors, d'une part, il est de plus en plus globalisé, de plus en plus mondialisé. C'est-à-dire qu'il organise, il structure des activités, des activités de la chaîne de valeur, des chaînes de distribution qui se trouvent géographiquement à des milliers de kilomètres. Donc, il est de plus en plus mondialisé, de plus en plus interdépendant. Donc, les activités de production qui peuvent se trouver sur un continent sont de plus en plus dépendantes. Des activités de commercialisation se trouvent sur un autre continent. Donc, il y a une interdépendance croissante. Ce système dominé par les acteurs de l'agrobusiness est de plus en plus financiarisé aussi. Donc, il est de plus en plus sous la coupe du capital financier qui impose ses impératifs de rentabilité à court terme à l'ensemble de ce système. Alors, il est de plus en plus… Alors, qui dit impératif de rentabilité dit aussi économie d'échelle, industrialisation et standardisation de la production. Donc, pour tirer des marges de profit toujours plus grandes. Et ce système, surtout, est de plus en plus concentré à l'échelle internationale. Donc, dominé par un petit nombre d'opérateurs. Justement, qui sont les acteurs ? Alors, les acteurs dominants de l'agrobusiness, on les trouve dans la plupart des secteurs de la chaîne de distribution. Donc, ça va d'une part des producteurs de pesticides, de semences, d'herbicides et d'engrais. Donc, là, on est vraiment en amont du système alimentaire. On trouve les grands producteurs de matériel, d'outils agricoles. On trouve également au centre du système. Alors, petite parenthèse, il faut se représenter ce système alimentaire comme un énorme, un gigantesque sablier. Donc, le système alimentaire se structure en sablier. Au sommet, on trouve d'une part les producteurs agricoles, les paysans. En fait, c'est plus ou moins 1,5 milliard de personnes dans le monde qui travaillent dans le secteur agricole, tantôt des exploitants, tantôt des ouvriers agricoles. Il faut s'imaginer que c'est 40 % de la population active au niveau mondial. Donc, ça, c'est en amont, justement, de cette structure en sablier. En aval, on retrouve évidemment les consommateurs. Les consommateurs, c'est 7 milliards de personnes. Et au centre, juste où on voit le goulot du sablier, on retrouve une poignée d'entreprises qui, de facto, contrôlent l'ensemble de systèmes. Alors, au centre, on retrouve ce qu'on appelle les quatre grands. Ce sont les marchands de produits agricoles ou les marchands de grains. Par exemple, Ziegler parle des marchands de grains. Alors, c'est principalement quatre entreprises. On trouve trois entreprises états-uniennes. C'est Daniel Archer Midland, c'est Cargill et c'est Bunge et une Française. C'est Louis-Dreyfus, Louis-Dreyfus Commodities. Alors, ces quatre grands contrôlent environ 90 % du marché des céréales et des produits agricoles, ce qui est énorme. C'est pratiquement l'ensemble du marché. Et puis, on trouve les entreprises agroalimentaires. Alors, au niveau des entreprises agroalimentaires, une dizaine d'entreprises contrôlent environ 40 % du marché. Alors, on les connaît, puisqu'on les rencontre, on les rencontre souvent parce que c'est sous forme de marque dans les supermarchés. C'est PepsiCo, Coca-Cola, c'est Another Bush, Imbev, surtout les boissons, la bière. On trouve également Nestlé, des entreprises comme Danone, des entreprises comme Mars, qui contrôlent justement l'industrie, l'industrie agroalimentaire et qui, parfois, sont en lien justement avec les grands marchands de grains comme Bunge et Cargill. Donc, Bunge et Cargill, par exemple, font partie des dix premières entreprises agroalimentaires, ce qui illustre qu'il y a un processus de concentration et d'accaparement de ces chaînes, notamment. Et ensuite, on trouve les entreprises, les grandes entreprises de distribution. C'est les grandes plateformes, les grands supermarchés. On estime qu'une dizaine d'entreprises contrôlent environ 30 % des ventes de produits agroalimentaires. Donc là, on trouve encore des non connus comme Carrefour, Tesco, notamment. Donc, si vous voulez, ces entreprises contrôlent vraiment le marché et ces entreprises ont connu un processus de, ces secteurs ont connu un processus de concentration croissante depuis environ le début des années 90 avec les premiers grands accords de libre-échange. D'abord, la création de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, puis les accords de libre-échange négociés entre États, sachant que l'OMC est dans une situation de gel, pratiquement, elle est gelée. Donc, on négocie de plus en plus des accords entre grandes zones de libre-échange. Ces entreprises ont beaucoup profité de ces accords pour opérer un ensemble de fusions et sont devenues de plus en plus concentrées. Cette concentration leur donne un pouvoir de marché croissant au niveau international. Alors, en amont, ce processus de concentration s'effectue également. Si on prend l'exemple des entreprises d'intrants agricoles, actuellement, avec les dernières opérations énormes, colossales opérations d'acquisition fusion entre Bayer et Monsanto, entre Syngenta et Dow Chimical et l'entreprise chinoise ChemChina, on estime que d'ici quelques années, en tout cas, si ces opérations d'acquisition fusion sont approuvées, on estime que trois entreprises seulement contrôleront environ 68% du marché des herbicides et des pesticides et 60% du marché des semences au niveau international. Donc, une entreprise de concentration et d'accaparement du marché qui est absolument colossale et qui, de fait, leur donne une certaine mainmise sur le modèle d'agriculture. Est-ce que les États ont un rôle incitatif ou, au contraire, des positions protectionnistes pour accentuer ou, au contraire, pour retarder cet agrobusiness ? Alors, les principaux promoteurs des accords de libre-échange dans les années 90, au début des années 90, c'était essentiellement les grands pays exportateurs, les grands pays agroexportateurs, les pays qui abritent ces entreprises. Donc, n'oublions pas que, quand on parle des marchands de grains, des grands marchands de grains, trois sont états-uniennes, une française. C'est beaucoup d'emplois, beaucoup de revenus pour les pays en question. Environ 80% de ces entreprises, la tendance est en train de changer, mais 80% de ces entreprises, si pas plus, se trouvent tantôt aux États-Unis, tantôt en Europe, qui ont été les principaux promoteurs de ces accords de libre-échange. En fait, ces États, au début des années 90, ont tout fait pour limiter le cadre réglementaire par rapport à ces entreprises qui, du fait de leur poids, de leur poids économique, de leur pouvoir de marché, du fait de leur position dominante, de leur position de l'idiopole, ont également influencé la réglementation internationale, les standards internationaux et aussi les accords de libre-échange ont pesé de tout leur poids. D'ailleurs, dans les années 90, on voit pas mal de dirigeants d'entreprises agro-business, comme Unilever, etc., rejoindre les délégations commerciales tant en Europe qu'aux États-Unis qui vont négocier ces accords de libre-échange. Donc, en anglais, on appelle ça les revolving doors, c'est-à-dire les carousels, où il y a absolument des échanges entre le monde politique, le monde des négociateurs des accords de libre-échange, et les dirigeants des grandes entreprises agro-business. Donc oui, les États ont favorisé la montée en puissance en négociant des accords de libre-échange, la montée en puissance de ces grandes multinationales de l'agro-business, et finalement, l'absence actuellement d'un cadre réglementaire au niveau international solide, a favorisé à la fois cette concentration, a favorisé également le pouvoir qui est énorme actuellement de ces multinationales, avec un retour en arrière qui est possible si les États sont nettement plus volontaristes, qui est possible et qui sera difficile. Et quels sont les territoires qui sont impactés ? Est-ce que cet agro-business s'accapare le monde entier, ou bien est-ce que l'agro-business a des cibles très particulières ? Alors, les cibles en question, c'est des pays qui disposent encore énormément de terres. Au départ, ça a toujours été, depuis les années 80, et même avant, c'est essentiellement l'Amérique du Sud, de l'Amérique latine, notamment pour la production du soja. Si je prends le cas de la Belgique, pour produire le soja qui sera distribué au bétail comme nourriture, il faut la superficie de la Belgique, en fait. Elle se trouve en Amérique latine. L'Europe a sciemment abandonné les cultures riches en protéines pour importer finalement cette nourriture de l'Amérique latine, et notamment pour cette culture qui est surtout composée de soja, notamment pour le bétail, alors qu'on aurait pu favoriser des cultures riches, comme le trèfle, par exemple, en prichant en protéines pour les nourritures animales. Donc, l'Amérique latine, il y a l'Asie. L'Asie, essentiellement, pour certaines productions, l'huile de palme, notamment. Donc, une grande partie de l'huile de palme vient d'Asie, également d'Asie du Sud-Est, également d'Amérique latine. L'huile de palme, qui est essentiellement utilisée, tout comme le soja, par l'industrie agroalimentaire. Mais de plus en plus, sur ces continents, il y a une baisse des profits, une baisse d'espace disponible, des réglementations environnementales qui sont de plus en plus contraignantes, y compris en Asie du Sud-Est. Du coup, beaucoup de ces entreprises se sont reportées vers l'Afrique, qui est un des nouveaux territoires. C'est pour ça que je parle d'Ultime Frontière, sachant que l'Afrique dispose d'énormément de terres. C'est un territoire, en fait, qui dispose du plus de terres disponibles, où la réglementation n'est pas tellement élaborée, en particulier les réglementations environnementales, où, finalement, les droits des travailleurs sont les moins développés, donc des salaires nettement plus bas pour les travailleurs agricoles. Et c'est surtout un continent qui connaît un processus accéléré de croissance démographique, enfin, accéléré, je ne dirais pas, qui maintient encore une croissance démographique importante, qui voit l'émergence de nouvelles classes moyennes, et qui constitue un nouveau marché pour les nouvelles productions agroalimentaires. Donc, c'est un continent qui est porteur pour ces entreprises, qui le cible de plus en plus. Et puis, il y a certains pays, comme la Nouvelle-Guinée, certaines entreprises asiatiques de production d'huile de palme qui s'installent en Papouasie, en Nouvelle-Guinée. Ce sont des pays qui offrent de nouvelles opportunités pour ces entreprises. Donc, on a parlé de l'huile de palme, on a parlé du soja, mais je pense également aux produits laitiers avec l'actalis. Est-ce qu'il y a d'autres produits qui sont cibles de ces agro-business ? Alors, les principaux produits consommés sur Terre, c'est le blé, c'est le riz, et c'est le soja, et le maïs. Donc, ces produits, c'est environ 50 à 60 % des calories consommées au niveau mondial. Ce sont des produits cibles de l'industrie agroalimentaire, surtout si on leur ajoute l'huile de palme. En fait, ce sont des produits cultivaient essentiellement en monoculture. Souvent, ce sont des monocultures industrielles. et ces produits, ces monocultures, représentent environ 80 % des 1,5 milliard de terres arables dans le monde. Donc, ces entreprises contrôlent essentiellement ce type de produits qui sont des produits phares de la diète alimentaire globale. donc, on trouve, oui, alors on peut parler des bananes, du cacao, mais bon, c'est un petit... Oui, c'est presque à la marche. C'est presque à la marche par rapport à ces 4 ou 5 produits, produits phares, qui représentent l'essentiel des cultures dans le monde et qui sont des produits clés pour l'industrie agroalimentaire, notamment pour la production de nourriture transformée. Cette situation a eu des conséquences, des conséquences catastrophiques en termes de biodiversité parce qu'on a, en favorisant ces cultures, à la fois produit une modification de la diète dans certains pays, notamment en remplaçant, je ne sais pas, le blé ou le maïs par le milet, par des productions locales. Ça a conduit à une perte de diversité génétique absolument énorme. Si je prends le cas de l'Inde, avant la révolution verte en Inde, la révolution verte, c'était dans les années 60-70, avec l'utilisation d'engrais, de pesticides, etc., pour la production de riz, notamment, avant la révolution verte en Inde, l'Inde disposait de 3 000 variétés de riz. Aujourd'hui, on n'en trouve plus que 50 en Inde. On estime qu'environ 2 500 espèces sont comestibles dans le monde. Or, aujourd'hui, comme je le dis, le blé, le riz, le maïs, c'est plus ou moins 50 % des calories consommées. Donc, cette situation, cette standardisation, a conduit à une perte de diversité génétique, mais absolument catastrophique. Et c'est encore pire pour les espèces et les variétés animales. Là, depuis un siècle, on a eu une perte de 90 % des différentes variétés des espèces animales. On vient d'aborder les effets pervers de cet agro-business. Est-ce qu'on peut quand même y voir des aspects positifs ? Peut-être qu'il va falloir chercher à la loupe. Peut-être qu'il n'y en a pas. Mais peut-être que cet agro-business et le développement de la croissance de la production a permis de nourrir davantage de population. Mais on reviendra tout à l'heure sur la fin dans le monde. Alors, il est clair que le développement des nouvelles technologies, des technologies agricoles, le développement des monocultures, en tout cas dans des pays du Sud comme l'Inde, a permis, la Chine, a permis une réduction importante de la faim dans le monde depuis les années 60 environ. Donc, on n'a plus connu des famines absolument gigantesques comme celles qui ont eu lieu dans les années 30, on peut parler de l'Ukraine, en Inde dans les années 40, 50. Donc, ça, ça a été favorable. Maintenant, il faut, je pense, se rendre compte parce que, en fait, les entreprises de l'agro-business utilisent, et certains États utilisent, ou ces défenseurs des biotechnologies, des technologies agricoles utilisent souvent dans cet argument, c'est de dire si on veut nourrir l'ensemble de la population mondiale, il faut absolument utiliser, approfonder les innovations techniques, utiliser les innovations techniques, qu'on est les seuls du fait qu'on puisse, qu'on peut investir énormément d'argent dans la recherche et développement, c'est un poste de dépense très important au niveau de l'agro-business. Donc, nous seuls sommes capables, par exemple, de produire des semences nettement plus résilientes aux changements climatiques, etc. Alors, que l'industrie puisse produire des semences plus résistantes, par exemple, plus résilientes aux inondations, aux changements climatiques, c'est possible. Le problème, c'est que cette industrie agroalimentaire qui insiste sur ses capacités technologiques et l'opportunité de cette technologie pour réduire la faim, pour en finir avec la faim dans le monde. le problème, c'est qu'on se retrouve aujourd'hui encore avec 820 millions de personnes, donc presque un milliard de personnes sur Terre qui souffrent de la faim dans le monde. Alors, 820 millions de personnes, c'est plus qu'il y a cinq ans. Donc, depuis 2015, le nombre de personnes souffrant de la faim a augmenté. Paradoxalement, la production a également augmenté au niveau mondial. En fait, on produit plus que le nécessaire pour nourrir, et même bien plus que le nécessaire pour nourrir la population mondiale. Et on estime que ce chiffre peut augmenter. En fait, cette concentration sur les nouvelles technologies oublie une chose, c'est que le problème de la faim n'est pas seulement une question de production, une question de quantité, produite, c'est avant une question d'accès à la nourriture. Alors, l'accès à la nourriture, c'est à la fois pouvoir disposer des facteurs de production pour se nourrir soi-même, mais c'est aussi disposer de revenus pour acheter la nourriture. si vous n'avez pas les revenus suffisants, on peut produire autant de nourriture qu'on veut, vous mourez de faim. Alors, c'est ce qu'a montré d'ailleurs, c'est ce qu'a montré la récente pandémie, avec, on estime que cette pandémie dans le monde a plongé environ 260 260 millions de personnes en plus dans une situation d'insécurité alimentaire, non pas parce qu'il y a eu une rupture de l'approvisionnement en nourriture, ça a été marginal au niveau international, mais tout simplement parce que les gens ont été isolés chez eux, ne pouvaient plus aller sur les marchés vendre leurs productions, ne pouvaient plus ne gagner plus de revenus puisque la plupart des pauvres travaillent dans le secteur informel donc n'a pas pu s'acheter, ne pouvaient plus s'acheter de nourriture, n'avaient plus de revenus et ça montre en fait que l'une des l'une des l'une des clés de la lutte contre la faim, c'est avant tout la lutte contre les inégalités, les inégalités de revenus, vous voulez vous voulez combattre la faim, vous ne misez pas seulement sur les nouvelles technologies, vous vous permettez aux paysans de vivre de leur production parce que parmi l'immense majorité des gens qui souffrent de la faim ne l'oublions pas ce sont les paysans eux-mêmes qui n'ont pas assez qui ne produisent pas assez pour se nourrir mais aussi ceux qui n'ont pas assez de revenus d'où l'intérêt aussi des systèmes de sécurité sociale donc je pense que la lutte contre la faim ne doit pas passer seulement par un problème de production voilà comment améliorer comment utiliser les nouvelles technologies pour accroître la production non ça demande une réflexion nettement plus globale à la fois sur ce qu'il faut produire le problème le problème aussi on a parlé de la faim mais on n'a pas parlé de la malnutrition alors la malnutrition a très fortement augmenté les personnes en situation de malnutrition donc avec risque de diabète risque d'obésité c'est environ près de la moitié de la population mondiale 2 milliards de personnes qui est dû justement à un changement de diète dû à l'utilisation de nourriture transformée avec des problèmes sanitaires énormes donc en se concentrant finalement sur ces quelques cultures en laissant de côté la diversité des cultures on a finalement réduit réduit les possibilités les opportunités d'avoir une diète nettement plus riche en micronutriments nettement plus diversifiée ça demande aussi une réflexion sur les systèmes de sécurité sociale en particulier dans le sud pour compenser notamment la perte de revenus comme ce fut le cas en Europe notamment lors de la lors de la pandémie et ça demande une réflexion sur un processus de déconcentration du système alimentaire global je crois que c'est Foodwash qui est une association de défense des consommateurs qui a indiqué que 30% des produits alimentaires achetés en Occident sont jetés sans avoir été déballés oui on a 30% des produits de l'agroalimentaire de ces systèmes qui sont gaspillés c'est ça on en vient maintenant à des aspects davantage politiques et je disais nous devons agir maintenant si nous ne voulons pas que nos efforts pour contrôler la pandémie aient des conséquences désastreuses le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres déclarait en juin 2020 à ce jour plus de 820 millions de personnes ne mangent pas à leur faim quelques 144 millions d'enfants de moins de 5 ans souffrent d'un retard de croissance soit plus d'un enfant sur 5 dans le monde nos systèmes alimentaires ne fonctionnent plus et la pandémie de Covid aggrave la situation si nous n'agissons pas immédiatement il ne fait aucun doute que nous allons tout droit vers une crise alimentaire mondiale qui pourrait avoir des répercussions à long terme sur la vie de centaines de millions d'enfants et d'adultes cette année 49 millions de personnes supplémentaires pourraient tomber dans l'extrême pauvreté à cause de la crise provoquée par le Covid-19 alors bien sûr on pense immédiatement aux pays pauvres en voie de développement mais ces menaces pèsent tout autant sur les pays occidentaux et sur les populations faibles sur les populations précaires des pays occidentaux ah oui 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 tout à fait à partir du moment c'est pour ça c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de l'importance de l'importance de la centralité de la problématique des inégalités lorsque vous parlez vous parlez de la fin dans le monde vous ne pouvez pas ne pas aborder la problématique des inégalités à la fois des inégalités des rapports de pouvoir au sein des différents états rapports de pouvoir aussi entre les grandes entreprises d'agro-business qui contrôlent l'ensemble des chaînes les paysans notamment vous ne pouvez pas ne pas parler des systèmes de sécurité sociale vous ne pouvez pas ne pas parler également dans le sud des réformes agraires où on a véritablement en particulier là où l'agro-business est dominant c'est-à-dire en Asie du Sud-Est et en Amérique du Sud d'une concentration croissante des terres entre les mains des coproducteurs et entre les mains de plus en plus d'acteurs extérieurs donc via ce processus d'interdépendance avec des entreprises qui mettent la main sur l'ensemble du marché si je prends le cas de Cargill alors Cargill très peu de gens connaissent Cargill mais si vous allez dans un port par exemple sans doute à Marseille vous trouverez des grands silos où il est marqué Cargill parce que Cargill contrôle mais vraiment certaines chaînes mais de l'amont jusqu'à la base Cargill par exemple dispose d'abattoirs dispose de bateaux pour transporter ses céréales dispose d'entreprises de transformation dispose de produits alimentaires pour animaux donc en fait ils ont par exemple des abattoirs de poulet qu'ils nourrissent avec des produits Cargill ces poulets sont transportés par leurs bateaux sont stockés dans des entrepôts qui appartiennent à Cargill et sont vendus par des entreprises qui appartiennent à Cargill donc on a vraiment un processus de contrôle de l'ensemble de la chaîne de production avec des effets aussi sur le prix des nourritures d'abord sur la qualité des aliments et des effets sanitaires énormes parce qu'on n'a pas parlé des effets sanitaires on peut parler de ceux de la pandémie la pandémie par exemple de Covid-19 est liée aussi à un système un système de production enfin de plus en plus de gens font cette hypothèse et que et notamment avec la rencontre des zones de contact des grandes monocultures des grandes exploitations humaines et des zones des zones naturelles donc on estime de plus en plus que c'est un réservoir un réservoir zoonose avec potentiellement de futures de futures nouvelles pandémies effets sanitaires aussi donc à la fois liés à la diète l'utilisation de produits transformés qui sont de plus en plus importants effets effets sanitaires liés notamment à l'utilisation massive de pesticides parce que le système alimentaire dominé par l'agrobusiness reste environ 2,3 millions de tonnes de pesticides qui sont déversés chaque année avec des effets sur la santé et un coût aussi pour la pour le système de santé énorme donc il faudrait dans la mesure du possible intégrer ces coûts et ces effets pervers au prix de l'alimentation notamment ce qui permettrait ce qui permettrait notamment aux véritables aux véritables exploitations bio donc aux véritables aux véritables exploitations qui utilisent qui utilisent des engrais naturels etc qui favorisent la diversification des produits des produits des produits agricoles à l'agroécologie finalement d'être moins moins coûteuse plus rentable et plus facilement accessible au plus grand nombre vous venez de parler du bio on voit déjà que les grands groupes ont anticipé le développement de la production bio en achetant des propriétés agricoles en organisant la distribution de proximité donc là aussi il y a une forme de de mainmise de le bio c'est une nouvelle opportunité d'affaires évidemment vu la croissance la croissance du marché essentiellement dans les pays du nord mais ça commence aussi dans pas mal de pays en développement comme le Mexique ou le Brésil par exemple on a un marché en pleine en pleine croissance et le beaucoup d'entreprises de l'agrobusiness commencent à s'accaparer de ce de ce marché du bio qui n'est pas spécialement qui n'est pas spécialement bio là encore une fois ces entreprises tentent de peser sur les sur les règles et les normes qui sont décidées à la fois au niveau européen pour faire en sorte que leur production soit labellisée estampillée estampillée bio mais il y a une réflexion à se faire est-ce que c'est du bio une agriculture par exemple l'une des l'une des idées actuellement des entreprises de l'agrobusiness c'est de c'est de favoriser ce qu'ils appellent l'intensification durable bien ce qu'on appelle la smart la smart agriculture c'est-à-dire en utilisant en utilisant le moins d'engrais possible en utilisant le moins de pesticides possibles et on présente ça comme du comme du bio et d'ailleurs il y a de plus en plus de plus en plus d'alliances qui se forment entre ces entreprises pour présenter présenter ces nouvelles formes d'agriculture comme une comme une agriculture durable bio qui n'empiète pas sur les environnements naturels qui maintient un niveau de production de productions élevées en diminuant drastiquement le niveau de pesticides le niveau d'engrais et il y a des alliances qui se forment vous avez parlé tout à l'heure de Gutiérrez alors Gutiérrez c'est l'initiative notamment d'un forum du forum des Nations Unies sur les systèmes alimentaires qui aura lieu sans doute fin septembre début octobre dont le but justement est de poser une réflexion sur la transformation des systèmes alimentaires globaux les entreprises des entreprises de l'agrobusiness sont déjà sur le coup donc elles font pression pour qu'on choisisse qu'on adopte en fait leurs propositions alors leurs propositions c'est justement ces solutions technologiques d'agriculture durable elles dominent déjà les débats les pré-débats de ce type d'ailleurs c'est pas un hasard si la déléguée spéciale des Nations Unies pour ce forum est Agnès Kalibata qui est la présidente de l'Alliance for a Green Revolution in Africa qui a été fondée qui a été lancée par la fondation Bill et Melinda Gates en 2006 notamment pour relancer la révolution verte en Afrique en s'appuyant notamment sur des vieilles recettes mais en les verdissant d'une certaine manière donc c'est la simple nouveauté en disant que c'est les nouvelles technologies les engrais le marché aussi l'intégration du marché parce qu'il y a aussi cette option-là qui est mise en avant pesticides etc. pour améliorer la production donc elle était nommée président c'est-à-dire organisatrice chef d'orchestre de ce nouveau sommet avec le risque la plupart des organisations paysannes et leurs alliés ne se font pas d'illusions sur les résultats de ce forum sachant l'emprise de ces entreprises d'agrobusiness sur le débat qui se regroupe en consortium consortium philanthropique on retrouve par exemple la nouvelle vision de l'agriculture qui avait été lancée au début des années 2000 où là on retrouve un peu de tout c'est une initiative qui a été lancée par le forum économique mondial mais 49% de ces mondes défendent des intérêts privés alors on retrouve les mêmes dans ce consortium on retrouve Unilever Cargill BSF Syngenta voilà donc il y a cette volonté d'imprimer de continuer à peser alors qu'elles sont de plus en plus critiquées remises en question mais il y a cette volonté cet effort pour continuer à peser sur le devenir de l'agriculture notamment d'où une critique massive déjà de ce type de ce forum par les organisations paysannes et leurs alliés qui défendent le droit à l'alimentation la suivante alimentaire et l'agroécologie Au sommet des dirigeants sur le climat organisé par les Etats-Unis le chef de l'ONU a appelé jeudi les dirigeants du monde entier à agir ensemble pour résoudre la crise climatique je vous cite la persistance de la faim et l'ampleur des inégalités sociales couplées aux urgences écologiques et aux prévisions de croissance démographique dans les pays les plus pauvres rendent plus que jamais nécessaire et urgente une révision en profondeur de nos modèles agroalimentaires le sommet des Etats-Unis sur les systèmes alimentaires qui devrait se tenir en octobre prochain c'est précisément donner cet objectif débouchera-t-il sur un changement de cap et est-ce qu'il y a des effets reversibles possibles dans cette production et dans cette organisation de la production alimentaire alors oui c'est un rapport qui a été très peu commenté mais qui date de 2009 si mes souvenirs sont mots c'est ce qu'on a appelé le rapport de l'IASD alors je ne vais pas commenter les acronymes qui sont en anglais c'est très long mais c'est un rapport qui a été coordonné par des dizaines d'experts au niveau international qui montrent qu'il est parfaitement possible de nourrir la population mondiale avec des systèmes alimentaires diversifiés agroécologiques en utilisant ces systèmes il est possible d'accroître la production il est possible de diversifier la diète alimentaire sans utiliser sans utiliser des pesticides en quantité en quantité énorme sans utiliser les herbicides et donc c'est une c'est une approche qui a été validée par pas mal d'experts déjà à l'époque mais qui a été rejetée le rapport notamment par les Etats-Unis et certains pays européens qui ont privilégié l'approche de la Banque mondiale l'approche de la Banque mondiale c'était quoi ? c'était d'accroître la production au moyen des nouvelles technologies agricoles au moyen d'engrais de semences de semences transformées etc de semences au rendement donc on a déjà cette approche cette approche agroécologique qui fonctionne qui fonctionne bien mais qui n'a pas été qui n'a pas été testée évidemment à l'échelle d'un pays ou à l'échelle d'un continent évidemment du coup beaucoup pensent qu'il y a moyen il y a moyen d'améliorer le système de nourrir le monde en utilisant cette approche agroécologique et surtout en diminuant je pense que les gens doivent aussi se rendre compte que les grandes monocultures d'exportation sont avant tout destinées enfin les grandes monocultures sont avant tout destinées à l'exportation donc elles ne sont pas destinées à l'alimentation au niveau local d'où l'intérêt d'une approche souverainiste concernant l'alimentation et d'une approche basée sur la relocalisation à la fois de la production et de la consommation l'intérêt aussi d'une réorganisation des filières agricoles au niveau local je vous parlais tout à l'heure du soja pourquoi importer du soja du Brésil du Paraguay ou de l'Argentine quand on peut construire une filière en Europe de production de nourriture de nourriture pro-bétail alors évidemment une chose ne va pas sans l'autre il faudra diminuer la consommation de viande donc je pense qu'il y a une évolution à avoir au niveau du consommateur aussi il y a vraiment besoin de modifier aussi les habitudes alimentaires les habitudes de consommation à la fois mode de production modification des modes de production relocalisation des modes de production mais aussi changement dans les habitudes de consommation on ne peut pas continuer d'autant plus que la consommation de viande augmente en Chine notamment elle diminue un peu en Europe mais dans les pays en développement elle augmente donc maintenant les plus grandes quantités de soja sont exportées vers la Chine soja brésilien qui a un effet absolument destructeur sur les couverts naturels sur les je le disais dernièrement qu'en mai c'est encore c'est 1000 km² de forêt tropicale qui a encore disparu au Brésil seulement en mai alors c'est 200 000 terrains de football en un mois donc effet catastrophique aussi de ce système donc il y a plusieurs approches à adopter si on approche par exemple si on adopte l'approche du droit à l'alimentation le droit à l'alimentation permettrait notamment de voilà de faire de la nourriture un droit un droit humain et en faisant de la nourriture un droit humain obligatoire exécutoire par exemple il faudrait adopter des systèmes de sécurité sociale qui permettent justement à la plupart des personnes de se procurer de la nourriture une nourriture de qualité notamment j'ai été interpellé par le dernier chapitre des territoires de l'agrobusiness et ce dernier chapitre c'est l'abus à l'encontre des femmes dans les plantations industrielles des femmes des communautés rudoales sur les terres desquelles empiètent les plantations industrielles sont victimes de violences sexuelles à grande échelle et on n'en entend jamais parler ni par les mouvements féministes ni par les médias internationaux c'est la première fois en lisant ce rapport sur l'agrobusiness que j'ai appris que j'ai découvert qu'il y avait cette situation à l'encontre des femmes il est difficile bon il est difficile de voilà de trouver un espace tout simplement les médias les médias réservent très peu très peu d'espace pour pour parler de la situation la situation des pays du sud à la base sauf certains grands pays en développement ou bien qui sont vraiment au centre de l'actualité par exemple comme la Birmanie etc mais c'est vrai que c'est des problématiques qui sont très peu abordées sur la situation des femmes si mes souvenirs sont bons il y a eu quand même un documentaire qui a été réalisé maintenant je ne me souviens plus du long de ce documentaire sur la situation des femmes notamment dans les plantations de thé qui sont gérées par Lipton et Unilever avec pas mal d'abus sexuels etc sachant que souvent on présente ces grandes plantations notamment les gouvernements africains et certains gouvernements comme une solution pour l'emploi parce que ces grandes plantations seraient producteurs d'emploi on aurait on pourrait on pourrait employer une main d'oeuvre en fait on se rend compte que la main d'oeuvre employée c'est une main d'oeuvre bon marché si on emploie des femmes on les paye on les paye généralement généralement moins donc cette main d'oeuvre est composée essentiellement de deux femmes qui se trouvent dans une situation complètement vulnérable donc sous-payées risque de harcèlement de harcèlement sexuel par les patrons qui sont souvent des hommes d'ailleurs donc on a on a ce risque ce risque aussi qui est très élevé en tout cas sur les plantations avec aussi une culture du silence tout simplement vous parlez vous êtes vous êtes dehors voilà vous perdez vous bordez votre votre emploi il y a eu aussi il y a eu aussi si mes souvenirs sont bons quelques documentaires sur sur les 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 grandes les grandes serres production de légumes de tomates etc. dans le sud de l'Espagne aussi sur la situation des femmes y compris en Europe donc il ne faut pas aller jusque dans le sud il faut aussi s'intéresser à la situation les situations des migrants qui travaillent sur les sur les productions agricoles industrielles aux portes enfin en Europe même en Espagne notamment il y a un excellent documentaire à propos de la fraise produite en Espagne nous allons quand même essayer de terminer cette émission par une note positive Laurent alors la note la note positive c'est c'est d'une part on a des on a des solutions donc on a des on a des modèles on a des des opportunités des solutions qui sont qui sont absolument faisables notamment en matière d'agroécologie l'agroécologie l'agroécologie en tout cas commence à avoir à se avoir une popularité toujours plus grande donc je pense qu'il y a une prise de conscience croissante aussi de la part des consommateurs pour l'instant essentiellement dans les pays dans les pays du nord comme je l'ai dit aux Etats-Unis une volonté une volonté de modifier aussi ces 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 habitudes de consommation une volonté aussi d'acheter d'acheter des produits des produits sains à des à des producteurs des producteurs qui sont réellement dans une agriculture durable et surtout il y a des connexions qui se font de plus en plus au niveau international des groupes qui se mettent en place bon il y en a certains qui sont connus depuis longtemps qui se sont mis en place depuis longtemps mais qui gagnent de plus en plus de poids aussi c'est par exemple la Via Campesina qui regroupe l'ensemble des enfin toute une série d'organisations issues de tous les continents qui fait pression et cette pression permet une prise de conscience généralisée par rapport aux opportunités qui représentent à la fois le modèle de souveraineté alimentaire l'agroécologie donc c'est là qu'il faut voir le côté positif maintenant la lutte de ces mouvements sera sera ardue longue et on en vient à ce que je disais au début de cette exposé de l'interview sur le sur la position réellement dominante occupée par les grosses entreprises de l'agrobusiness et aussi leur nouvelle stratégie pour s'insérer et monopoliser la sphère du bio donc il faut je pense qu'au niveau des consommateurs des organisations qui travaillent sur l'agriculture il faut être de plus en plus vigilant par rapport à cette mainmise actuellement de ces entreprises sur le marché du bio notamment donc c'est pas parce que c'est estampillé bio que c'est estampillé durable non plus voilà donc on a et même que c'est bon oui ni même que c'est bon et je pense je pense aussi parce que bon je parlais du forum sur les systèmes alimentaires mais rien que le fait qu'au niveau des Nations Unies un secrétaire général des Nations Unies prenne l'initiative de mettre en place un sommet sur la transformation des systèmes alimentaires donc c'est révélateur de cette prise de conscience internationale aussi au niveau des institutions internationales des impasses auxquelles conduisent le système actuel et ça c'est vraiment le point positif même si il n'est pas certain que le sommet produise quelque chose d'intéressant mais au moins il témoigne de cette prise de conscience nous venons de vivre ce dimanche des élections en France donc nous venons de vivre en même temps une campagne électorale brève pendant un mois mais quand même je n'ai pas entendu les partis les différents partis politiques et notamment Europe Écologie des Verts je ne les ai pas entendu parler des nouveaux moyens de production agricole des nouveaux moyens de répartition des richesses des nouveaux moyens de lutte contre la faim dans le monde et je reste néanmoins convaincu que ça devra passer par là que ça devra passer aussi par les partis politiques et qui à un moment vont s'approprier ces situations et les techniques enfin les moyens que vous venez d'aborder pour essayer de les éradiquer je suis tout à fait d'accord avec vous donc on peut au niveau individuel changer ses habitudes alimentaires on peut aussi créer son propre son propre jardin enfin se lancer dans ses propres initiatives créer son propre jardin pour cultiver en permaculture en agroécologie etc mais il faut pas je pense qu'il faut pas uniquement se focaliser sur ces sur ces initiatives sur ces petites alternatives au niveau au niveau local il faut pour modifier le système un changement du rapport de force politique parce que finalement au bout du compte ton dernier ressort c'est c'est le politique qui modifie les règles c'est pas uniquement le consommateur oui le politique peut le faire sous la pression du consommateur mais c'est le politique qui modifie les règles que ce soit dans un cadre dans un cadre national ou au niveau européen au niveau au niveau mondial donc sans sans une modification de ces de ces de ces règles sans une pression politique on ne pourra pas modifier le rapport de force parce que finalement le pouvoir de marché énorme qui est aussi un pouvoir politique des entreprises de l'agrobusiness des grands opérateurs de l'agrobusiness ce pouvoir s'est construit justement parce que les règles qui ont été mises en place ont été très très limitées et souvent favorables et donc il faut nécessairement passer par une révision de ces règles et cette révision ne pourra pas se faire sans sans une une pression une démarche au niveau politique que ce soit au niveau national au niveau européen il nous reste juste quelques minutes Laurent vous avez le droit de la fin le mot de la fin pardon parce que j'ai certainement oublié d'aborder plein de points que vous aviez envie de traiter dont vous aviez envie de parler vous avez cinq grosses minutes pour pour en discuter ah mais j'avais envie de de parler de parler de tous de tous les de tous les points dont on a dont on a parlé oui peut-être peut-être la situation la situation du Brésil actuellement donc vous savez le Brésil se trouve dans une situation une situation assez assez dramatique avec un un président qui pour le coup est ouvertement favorable à ces grandes entreprises de la globistesse en tout cas un gouvernement qui est qui est le qui est le fidèle reflet en fait des grands producteurs agricoles des gros producteurs de soja avec des conséquences actuellement actuellement désastreuses dont donc je pense qu'il est nécessaire de parler à la fois au niveau de la au niveau de la déforestation donc comme je l'ai dit rien que sur le mois de le mois de mai c'est environ 200 000 terrains de football 1000 kilomètres carrés qui sont partis en fumée 1000 km2 c'est un trentième de la surface de la Belgique en un mois conséquence aussi sur les populations locales donc les populations locales sont de plus en plus notamment les groupes autochtones sont de plus en plus mises sous pression il y a actuellement une tentative du gouvernement brésilien de modifier la loi sur la délimitation des territoires indigènes donc ça aussi on en parle très peu et notamment pour empêcher certains groupes indigènes de poursuivre leur processus de délimitation du territoire tout simplement pour permettre l'accès des grosses entreprises d'agrobusiness à leur territoire et pouvoir continuer leur processus de pénétration en tout cas dans ces zones et donc il y a une décision qui doit être prise par rapport à ces territoires notamment par la Cour suprême brésilienne et ça je pense qu'il faut en parler parce que l'exemple brésilien est très révélateur de cette collusion entre le monde politique et les acteurs de l'agrobusiness malgré la promesse faite notamment au sommet des dirigeants donc concernant le changement climatique la promesse de Bolsonaro de limiter la déforestation en 2030 or là on a l'impression qu'il est justement dans une course contre la montre pour faire un maximum de dégâts pour privilégier les grands les grands producteurs agroindustriels voilà c'est tout ce que je voulais dire grand merci Laurent Delcourt d'avoir participé à cette édition merci à vous amis auditrices amis auditeurs à tout bientôt au revoir au revoir au revoir